Sonnons au rapporteur. Par ailleurs, le président du bureau provisoire du Sénat a accordé une audience à une délégation des sénataires français, conduite par Guillaume Chevrolier, président du groupe d'amitié France-Afrique centrale. Au menu de l'air échange, la coopération parlementaire entre la République démocratique du Congo et la France. L'école de guerre de Kinshasa vient de former 25 officiers, dont 13 Congolais et 12 étrangers. Ils ont été outillés sur la stratégie et l'art de la guerre. Formation clôturée au Centre supérieur militaire hier mercredi par la chef de gouvernement, Judith Souminois, qui tient à la formation régulière de militaires par l'instruction et l'entraînement pour la professionnalisation de forces armées de la République démocratique du Congo. Major Pems. Une armée professionnelle pour une nation tournée vers la grandeur. Gardez ! L'école de guerre de Kinshasa vient de former 25 lauréats dans le lot de 13 Congolais et 12 autres étrangers. Fais prier le bonhomme armé ! Fais prier le bonhomme armé ! La clôture de la formation, l'ouverture et la nouvelle année ont été honorées de la présence de la première ministre, représentant le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Les 25 lauréats ont été formés dans quatre domaines. La stratégie et l'art de la guerre, la vision prospective sur le monde et l'Afrique dans le cadre de la géopolitique, les actions interministérielles ainsi que le leadership. Nous avons été outillés et nous osons croire, selon que nous serons affectés par la hiérarchie, d'apporter notre pierre de contribution et de mettre en application toutes les notions, tous les enseignements que nous avons reçus au cours de cette scolarité. Nous sommes très très heureux. Je suis le lieutenant-colonel Aniko à l'Actignon du Togo. Je viens de passer une année de scolarité ici à l'école de guerre de Kinshasa. Je vous rassure que j'ai tous les outils pour mener une bonne planification dans le cadre de la sécurisation de mon pays et de l'Afrique tout entière. Face à l'insécurité récurrente dans l'est du pays, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo Mouadiam Vita réaffirme la détermination du gouvernement à professionnaliser l'armée congolaise afin de la rendre plus puissante. La présence de son excellence, madame la première ministre, chef du gouvernement, à cette cérémonie doit être pour nous tous une interpellation et surtout l'expression de l'attachement de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, et celui du gouvernement à la professionnalisation de l'armée et au perfectionnement de ses cadres, gage de la montée en puissance et de la survie de la nation. Le chef d'État-major général des Fardessé, le général d'armée Christian Tchouéoué, a salué ce cycle de formation. Le programme d'action du gouvernement consacre la formation régulière des militaires par l'instruction, l'entraînement, la spécialisation et le perfectionnement des troupes, des officiers et sous-officiers, ainsi que des instructeurs et formateurs militaires. L'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo a quant à lui salué la coopération militaire qui existe entre son pays et la RDC ayant permis à ce jour l'internationalisation de cette formation. Suivons à présent cette cérémonie de remise des hyperguides, une faille de route pour la bonne conduite dans les domaines douaniers. C'est le dictable du chef de l'État, Tony Kinzo, qui a remis ses ouvrages au directeur général de la DGDA. Après le lancement officiel, la campagne de lutte contre la corruption dans les secteurs douaniers est entrée ce mercredi du juillet 2024 dans sa deuxième phase avec la remise de trois containers des hyperguides des douanes édition spéciale président de la République à l'agression générale des douanes et assises. Ces hyperguides qui serviront de repère stratégique à l'ensemble du personnel douanier pour l'exercice de sa mission dans le strict respect de l'éthique constitue une initiative du président de la République, Félix Antoine Tshiseké Tichlombo, pour la prévention et la lutte contre la corruption et les antivaleurs. C'est dans cette optique que les différents intervenants à la cérémonie organisée dans l'enceinte du Palais de la Nation, le président du comité exécutif des hyperguides, les coordonnateurs de la cellule d'innovation et de changement de mentalité et la vice-ministre des Finances ont tour à tour rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour sa vision, son leadership en faveur de la lutte contre les antivaleurs en vue de la promotion des valeurs républicaines, citoyennes, éthiques et morales. Dans son allocution des circonstances, le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole, a souligné l'importance de l'hyperguide qui est une boussole pour l'agent des douanes, invité à s'abstenir, déposer des actes contraires aux valeurs éthiques pour ne privilégier que la transparence. Cette campagne, aujourd'hui, que je lance au nom du président de la République, chef de l'État et comme au nom suprême, est un appel au changement de mentalité, une invitation à l'armement moral du douanier afin de l'encourager à être davantage un agent du changement dans son secteur et de mobilisation accrue de recettes publiques pour le bien commun. Il est possible que nous changeons l'histoire de notre pays, que l'on puisse dire dans notre pays, nous avons aujourd'hui des structures qui luttent contre ces antivaleurs. Il faut que cette question des luttes contre les antivaleurs soit dans la bouche de chacun de nous afin que le narratif puisse changer. Après le discours des circonstances, le directeur du cabinet du chef de l'État a été convié à procéder à la remise des containers, des hyper guides, au directeur général de la direction générale des douanes et assises. Monsieur le directeur général, nous vous remettons ces hyper guides, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que vous avez une lourde recherche. A partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus prétendre pour ne pas savoir qu'il y a des règles d'éthique, mais aussi les agents de douane, à partir de maintenant, on va leur dire, vous n'allez plus dire que vous ne saviez pas. Les DG de la DGDA, Bernard Cabessé, a, au nom de son entreprise, pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour la sensibilisation et la vulgarisation de ce manuel, afin que chaque agent des douanes s'en approprie dans son vécu quotidien, pour donner au gouvernement de la République les moyens de son action. Notez aussi que la République démocratique du Congo a pris part aux assises internationales du Centre africain de formation et de recherche en administration de développement. C'était au Maroc. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a présenté les réformes amorcées dans son secteur. Nadine Kilosho, Cédric Kienil. Les prouesses réalisées par la République démocratique du Congo dans la réforme de l'administration publique sous le leadership du chef de l'État, Félix Onton Tiseke Ditchilombo, et le pilotage du vice-premier ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, ont été partagées et appréciées par les chefs des administrations de pays membres du CAFRAD réunis à Rabat, au Royaume du Maroc. Les innovations réalisées par la RDC en temps record, notamment dans le cadre du rajeunissement qualitatif et compétitif, la fluidité du processus de la mise à la retraite, la mise en place d'un nouveau système de sécurité sociale, la réorganisation des structures. L'expérience de la RDC dans la gestion de l'administration publique a fait école et a suscité l'admiration des chefs des administrations des pays membres du CAFRAD. Notre participation a tout son sens, au moment où la République démocratique du Congo, par la volonté du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tiseke Ditchilombo, est en train de réorganiser totalement son administration publique, qui est aujourd'hui alignée comme un des axes stratégiques clés de la vision du président de la République et donc du programme du gouvernement de la République. Et au cours de ce processus de réorganisation, il y a plusieurs urgences, bien sûr, mais il y a toujours un élément clé qui conditionne tous les autres éléments, c'est le facteur formation. La formation reste au cœur de toutes nos stratégies. Les participants à cette réunion comptent examiner les avancées du projet de transformation du Centre africain de formation et recherche en administration de développement CAFRAD ou SIG et réfléchit notamment sur les nouvelles stratégies mieux adaptées au nouveau contexte en vue de la poursuite du renforcement des capacités institutionnelles du continent. Parlons également de la clôture hier mercredi du juillet 2024 de travaux de la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine de télécommunications. C'était sous la direction du ministre de Postes, télécommunications et numériques, Augustin Kibassa Maliba, qui a remercié le participant pour la qualité de recommandations issues de ces assises dans le rapatriement du siège de l'Union africaine de télécommunications à Kinshasa. Organisé par les ministères de Postes, télécommunications et numériques, ces assises de trois jours ont permis aux délégués des 48 États membres de l'Union africaine de télécommunications et de plusieurs experts du monde du numérique de réfléchir sur les objectifs qui s'est assigné cette organisation. Au nom du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, Augustin Kibassa Maliba a souhaité que les résolutions issues de ces forums contribuent à la problématique de l'inclusion numérique de l'Afrique. C'est ici pour moi l'occasion d'adresser une vive et sincère félicitation à tous les participants pour l'accès à l'administration et le dévouement dans ces anciens mondes pendant ces trois jours. J'ai la ferme conviction que les conclusions découlant de vos échanges et de libérations permettront à l'union d'atteindre ces objectifs qui permettront au continent de ne pas être spectateur, mais plutôt un acteur majeur et considérable dans la rapide transformation numérique de connaît le monde, au-dessus d'atteindre les objectifs d'intégration régionale tels que définis dans les stratégies de l'Union africaine en matière d'équipe. La relocalisation du siège de l'Union africaine pour Kinshasa et la présidence de la RDC pour une durée d'une année figure parmi les grandes résolutions de cette 25e session ordinaire qui appartient désormais au passé. Plusieurs audiences ont eu lieu au ministère de l'Emploi hier mercredi. Efraïm Akwaka, le ministre de l'Emploi, avait reçu en premier la directrice à pays de l'Organisation internationale du travail venue plaider pour le rattachement de la prévoyance sociale sous sa tutelle conformément aux normes internationales. Le ministre de l'Emploi avait aussi échangé avec la directrice de l'Agence française de développement AFD au menu l'accompagnement de ce partenaire traditionnel à la création de l'emploi en République démocratique du Congo. Le raffermissement de la coopération bilatérale dans les secteurs de l'emploi et du travail entre la République démocratique du Congo et la France à travers un partenariat fructueux existant depuis 2013 à travers l'Agence française de développement AFD et l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, portant notamment sur la construction des centres modernes de formation, l'équipement en matériel, le renforcement de capacité et l'employabilité des jeunes. Toutes ces questions ont été évoquées au cours d'une rencontre, des prises de contacts, que le ministre Efraïm Akwakoa Nametou a eu ce mercredi du GIE en son cabinet avec Sophia Ibrahim, directrice de l'AFD RDC, accompagnée de son adjointe en charge des opérations, Sophie Rech. Nous avons eu une réunion sur nos projets en cours et les perspectives à venir. Une réunion technique, mais également une réunion politique où les orientations nous ont été données et surtout les besoins du ministère pour arriver à cette finalité que nous partageons, qui est l'employabilité des jeunes. Pour sa part, le nouveau patron de l'emploi en RDC a plaidé en faveur des investissements adaptés aux milliers ruraux tels que la formation de la main-d'oeuvre locale pour permettre aux jeunes Congolais d'être embauchés dans les entreprises existantes telles que Kibali Goldmine dans la province du Haut-Ou-Ele et Manon-Olitium dans la province de Tanganyika. C'est sur invitation. C'est notre décor. La ministre des Droits humains, Maître Chambou, Moivita Chantal, a échangé avec le chef coutumier du plateau de Batéqué de Kouamont en vue de continuer les processus d'harmonisation entre Téqué et Yaka, déjà entamés par le chef de l'État. La patronne des Droits humains tient donc à un suivi permanent face au phénomène Mombondo qui est à l'origine de nombreuses violations des Droits humains dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est sur invitation de la responsable des Droits humains en République démocratique du Congo que les chefs coutumiers du plateau de Batéqué et Kouamont sont venus exposer les faits injustes contre les Droits humains qu'ils ont subis. Écoles et centres de santé saccagés, maisons brûlées, homicides volontaires, peuples autochtones en fuite, chef coutumier et habitant éparpillé et sont terres depuis deux ans. La ministre Mombondo, auteure de ces bavures, s'attaquait même aux éléments de force de l'ordre, relate les chefs coutumiers. La possession des terres est à la base de ce conflit intercommunautaire entre Téqué et Yaka, a expliqué le chef Mouma, porte-parole de circonstances qui espère une solution durable avec le concours de la ministre des Droits humains. Nous avons commencé par présenter à la ministre la situation à l'origine de ce conflit entre Téqué et Yaka. Les faits relèvent de droits de l'homme. Elle nous a rassurés de sa volonté à défendre les citoyens et à poursuivre le processus de paix suivant le cahier de charges élaboré après la rencontre avec le chef de l'État et en concert avec ses collègues ministres. Ce, en vue de solutionner le phénomène Moubondo de manière efficace est que la population regagne ses terres et vive dans des bonnes conditions. Ma trois ans, la mambo, quand on n'a pas fait la première condition, c'est une seule. Sagesse oblige, maître Chantal Tchambou Mouavita a proposé une rencontre entre les deux camps pour les solutions concertées et efficaces. Elle préconise également de valoriser les villages pour que chacun apprécie son coin tout en rassurant de suivre la feuille de route de la précédente rencontre avec le chef de l'État. Thérèse Bahé-Mbé-Bopoulie nommée comptable publique à la Dégérade, une première dans l'histoire de cette régie financière. La cérémonie d'installation de cette femme comptable a eu lieu en présence de notre cansoeur Yvette Macontuma. La femme placée au pied d'Estal séjour à la direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des Gérades. Thérèse Bahé-Mbé-Bopoulie va désormais occuper la fonction des comptables et publics principaux, une première dans l'histoire de cette jeune régie financière après un intérim assumé depuis 2023 à ses postes. Au cours d'une cérémonie sobre mais pleine de signification, supervisée par l'inspecteur et coordonnateur des services du Trésor, en présence des agents et cadres des services du Trésor, la nouvelle comptable et publique principale de la Dégérade, Thérèse Bahé-Mbé-Bopoulie, s'engage à bien remplir l'émission lui confiée par la hiérarchie et à la cour de compte. Je suis vraiment très content et je sais que Dieu va m'aider à bien faire mon travail comme j'ai toujours fait. Parce que ça fait beaucoup de temps que je suis ici dans ce bureau. Une particularité de cette cérémonie des prestations des serments, elle s'est déroulée à la Dégérade sur demande de la directrice générale à l'intérim Christine Epoulouquet qui a marqué de sa présence et a encouragé la femme comptable. Chaque réjuge s'advient comme un comptable principal pour gérer les dépenses liées à cette institution. Et chez nous, nous avons eu la chance d'avoir une femme avec nous parce que nous savons que les femmes travaillent avec le cœur, travaillent en toute discipline et ce sera pour nous aussi une garantie de sécurité dans les dépenses que la régie est en train de faire dans son fonctionnement. Nous remercions aussi les chefs de l'État, les champions de la masculinité positive et voire maintenant l'exemple est suivi à tous les niveaux. Juste après la lecture et la signature du procès verbal s'en est suivi. L'échange des signataires Thérèse Bahembe-Bokouli a été installée dans son bureau et a pris officiellement ses fonctions des comptables et publics principales à la DGRAD. Et au chapitre de l'enseignement primaire à noter que l'école primaire intémot située au quartier qui moins à nous sommes là dans la commune de Montgafoula sera complètement réquinquée dans les jours à venir et ce, grâce aux travaux de construction et de réhabilitation de quelques écoles ainsi qu'à l'aménagement d'une salle numérique de élèves fruit du partenariat entre la fondation Vodacom Congo et l'église sainte du dernier jour. Yvette Mankontima encore une fois à travers cet élément de reportage. C'est un partenariat de grande envergure signé en 2023 visant à améliorer les conditions des vies des citoyens congolais dans plusieurs domaines notamment l'éducation, la santé, le bien-être et l'inclusion pour tous. Il s'agit en clair de l'éducation comme fer des lances. La fondation Vodacom Congo et l'église des saints des derniers jours ont lancé les travaux des réhabilitations et des constructions de l'école primaire 1 Temo à Kinshasa située au quartier Kimwenza commune de Mongafoula. Cet établissement bénéficiera également d'une salle numérique pour favoriser l'inclusion numérique des élèves. Ce projet ne se limite pas uniquement à la construction d'un bâtiment mais consiste à la création d'un cadre où les connaissances seront transmises et les rêves prendront corps. Plus de 1000 élèves vont bénéficier de cette initiative à déclarer Rolian Youlou responsable de la fondation Vodacom Congo. Les deux partenaires prévoient la construction des nouveaux bâtiments dans deux autres écoles à Kinshasa à savoir l'école Niamouké située dans la commune de Lantelé et de l'institut Bobokoli situé dans la commune d'Ngaléma où plus d'un millier d'élèves vont désormais étudier dans des meilleures conditions. Ces partenariats vont au-delà d'une simple collaboration c'est une alliance porteuse d'espoir, de détermination et de générosité. Les fidèles de l'église du prophète Jules Mouline doit en célébrer la Sainte Seine le dimanche dernier à la place de l'échangeur de l'IMETE. Cette cérémonie a coïncidé également avec la prière pour la nation dans le détail avec Serge Mata. Des nombreux fidèles de l'église citée des réfuges se sont retrouvés à la place de l'échangeur de l'IMETE où célébraient les 64e anniversaire à l'accession de l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est fait également une occasion pour la communauté citée des réfuges du prophète Jules de célébrer aussi la Sainte Seine dans sa prise de parole au cours de ce culte spécial. Le prophète Jules Moulindo a spécialement prié pour l'indépendance spirituelle et économique de la RDC. Au travers de sa personne, le Seigneur Jésus-Christ a délivré les captifs, restauré la santé des personnes terrassées par diverses maladies même inquirables. Le prophète Jules Moulindo a en outrié contre les ennemis du Congo et pour nos forces de sécurité ainsi que pour le président de la République. Cet événement de l'église citée des réfuges du prophète Jules Moulindo s'est déroulé dans les calmes et en toute sérénité. C'était pour nous de vous présenter cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Un journal réalisé par Mami Tabargoulou et Robin Kumbou. La partie technique a été assurée par Géry Mawassa et Mille Zola Joël Mpiangou. Le prochain rendez-vous c'est dans les heures qui suivent à 13h30 dans une présentation des Mendeaïa. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur la nationale. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada RTNC, le journal.